Nous recevons maintenant l'invité de Paris Direct, bonjour Laurent Bousquet. Bonjour. Ou Laurent Quebousse, votre nom de scène, membre du groupe Les Hurlements de Léo et co-auteur avec Thomas Jiménez d'un conte sur l'exil intitulé Mondial Stéréo. Il est destiné, ce conte, aux tout petits, dès 6 ans, mais aussi à leurs parents. Première question, d'où est parti le projet ? Alors en fait, j'ai deux enfants, Esther et Judith, qui ont 9 ans et 12 ans. Ils sont revenus un jour à la maison en me demandant « Papa, c'est quoi un migrant ? Est-ce que tu peux m'en dire plus ? » Et on a eu une discussion autour de ça, et je me suis dit qu'une histoire destinée aux enfants et à leurs parents, en se disant que les enfants, finalement, à travers leur innocence, sont toujours remplis de bon sens, en fait. Et quand on leur explique un peu l'histoire des migrants, à travers, par exemple, le bateau d'Est-Ouest Méditerranée, et qu'ils se rendent compte qu'on ne veut pas accueillir les migrants, pour eux, ça leur paraît aberrant, en fait, tout simplement. – Léo est un jeune lionceau, obligé de fuir son pays où une guerre a éclaté, et de là commence un voyage, un périple, qu'il va supporter grâce à la musique. Il faut dire que Léo est tombé dans la musique depuis sa plus tendre enfance. – Oui, ses parents ont offert une guitare très tôt, il y avait toujours eu de la musique à la maison, même si ce n'était pas un château dans lequel il vivait, en fait. Et donc, la musique a été, pour lui, le vecteur pour réussir plein de choses dans sa vie, se faire des amis, rencontrer sa copine, Calypso, se faire des amis sur le bateau, monter un groupe dès son arrivée en France pour pouvoir exprimer des choses, remettre en question aussi deux, trois choses qui lui paraissaient importantes. Quand Léo s'enfuit avec sa mère, il est ravi de se dire qu'il part vers la France, qu'il a une très, très belle devise, liberté, égalité, fraternité. Et en arrivant en France, il la remet un petit peu en question, en remplaçant fraternité par fragilité, en fait, parce qu'il est surpris de la façon dont ils sont accueillis avec sa maman, en fait. – Avant qu'il arrive en France, déjà, ce fameux voyage à bord de ce bateau, page 22, quand ils vont toucher terre, commence une autre galère, car les autorités n'aiment pas les sans-papiers. Calypso, Léo, sa mère et aussi les deux frères vont tous être envoyés dans un camp de réfugiés. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais quand même, quand on dit, même si c'est dans un compte, que les autorités n'aiment pas les sans-papiers, est-ce que ce n'est pas un peu simplifié, un peu trop, une question qui est quand même beaucoup plus complexe, si on parle de l'accueil des migrants ? – Oui, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est une façon de pouvoir donner du sens aussi, parce que néanmoins, les autorités, de fait, n'aiment pas les sans-papiers, même si ça paraît comme ça un petit peu frontal ou brutal. Il ne faut aussi pas prendre ces enfants pour des imbéciles et leur décrire, je pense, la réalité telle qu'elle est et où elle se situe. En fait, en tout cas, nous, notre principe éducatif est celui-ci. – On a ici à l'image quelques illustrations, signé Ludovic Bouillet qui a fait un travail remarquable. – Un mot rapide, sur la forme de ce compte, vous avez choisi de l'écrire en verre, pourquoi des verres ? – Parce que c'est toujours plus simple, la vie en verre et en poésie, je trouve, en verre et contre tout, plutôt que des phrases d'hommes politiques. Nous, nous sommes des musiciens, des artistes et des poètes, donc en verre, ça me paraît toujours plus simple et plus facile. – Alors, Laurent Quebouss a révélé la fin du compte, on peut dire que pour Léo, ça se passe dans cette épreuve plutôt bien, tout au moins sur un aspect, puisqu'il est porté par la musique et pour lui, c'est un élément essentiel. – Oui, il est porté par la musique, mais aussi par l'amour. Et puis aussi par, tout de suite, l'amour qu'il a pour sa mère aussi, en se disant qu'il a perdu son papa et qu'aujourd'hui, maintenant, il doit s'occuper aussi des siens. Donc voilà. Mais la musique, effectivement, nous permet à toutes et à tous de faire des choses merveilleuses. Moi, si je n'avais pas joué de la guitare, je n'aurais pas traversé 32 pays en jouant de la musique avec mes amis, quoi. – On va parler de votre groupe tout à l'heure. Rapidement, on va écouter un extrait de ce compte mondial stéréo, puisque le livre va s'accompagner l'année prochaine d'un album. On écoute un petit extrait. On se retrouve dans quelques secondes. Merci. – Je me suis dans des camps et âmes Au passé à travers les flammes De ce désir qui m'électrise Sur une mer qui se déchaîne J'ai dû résister aux sirènes Pour atteindre ma terre promise Calypso, on va s'éclipser On ira danser sur la lune Pour que nos étoiles se rallument une par une Le temps d'une éternelle escale – Extrait en son de mondial stéréo, Laurent Bousquiel, Laurent Quebousse, Laurent Toucourt. Alors, le projet a été mené de concert avec le milieu scolaire, des profs, des élèves ont joué le jeu. Quel est le rôle de l'école dans ce processus visant à changer le regard sur les migrants, sur la question de l'exil ? – Déjà, intégrer des artistes dans un processus éducatif, c'est toujours intéressant, parce que c'est une façon de voir les choses, comme on en parlait tout à l'heure, qui est la nôtre, avec nos mots et notre bagage, et qui remet un peu des choses, des fois dans leur contexte ou hors contexte, ou dans une autre situation, ou une autre façon de voir les choses. Nous avons travaillé avec des classes de primo-arrivants, donc d'allophones, avec lesquelles nous avons été raconter cette histoire, ils nous ont livré la leur. Et du coup, c'est quand même assez touchant de se dire, tiens, discute avec ce jeune migrant qui me dit que cette histoire de Léo fait écho pour lui, même s'il n'a pas vécu exactement la même chose. Et après, de se servir des mots de ces personnes que nous avons rencontrées, et d'en faire, justement, des chansons. Il y a deux jours, Laurent Quebousse, c'était la journée internationale des migrants, décidée par l'ONU en 1990. 29 ans plus tard, quand on voit globalement la situation des migrants dans le monde, il y a de quoi s'inquiéter, non ? Il y a de quoi s'inquiéter, d'autant plus que quand on voit que l'eau rentre en bourse et qu'un jour ou l'autre, on va tous mourir de soif. Il va y avoir aussi une vague de migration climatique, donc il va falloir se décider à se faire de la place et à se dire bienvenue plutôt que de s'entretuer parce que sinon, on ne va pas y arriver. Parce qu'accueillir, finalement, si on vous suit bien, ce n'est pas se trahir ? Non, accueillir, ce n'est pas se trahir. Accueillir, c'est... Moi, j'ai été élevé depuis que je suis petit, je suis issu d'une famille où nous avons toujours tout partagé, en fait. Ça ne me paraît pas fou de partager ce que l'on a. Alors, vous soutenez financièrement l'association SOS Méditerranée. Oui. Et une partie des recettes de votre livre et de l'album Avenir sera reversée à cette association. On en revient toujours à la même question, finalement, de l'argent, le nerf de la guerre, dans cette guerre, en tout cas. Oui, mais d'autant que sur la tournée aussi, nous allons mettre en place des tables, des espaces d'expression sur nos concerts pour que les associations dans chaque région qui aident les migrants puissent venir expliquer leur travail et expliquer aussi à notre public qu'ils ont besoin d'eux et de quelle façon et de quelle manière. Un mot du groupe, les hurlements de Léo. 25 ans de scène un peu partout à travers le monde. Quelles sont vos envies aujourd'hui, vos projets ? À part, bien entendu, ce compte. Nos envies de notre projet, c'est toujours pareil, c'est faire de la musique, pouvoir s'exprimer, avoir une tribune pour pouvoir dire des choses et être la voix peut-être des sans-voix, tout simplement. Mais encore ? Pouvoir s'exprimer sur des thèmes de société, d'une autre façon. Les gens qui ont la parole aujourd'hui ont beaucoup la parole et la monopolissent beaucoup, mais ne nous racontent pas grand-chose. Nous, nous essayons, à travers un art, c'est-à-dire la musique, de pouvoir raconter la vie des gens qui n'ont pas la liberté de s'exprimer. Et notamment la vie des migrants, la vie des exilés. Merci, Laurent Quebousse, d'être venu jusqu'à nous, co-auteurs, on le rappelle, avec Thomas Jiménez et Ludovic Bouillet, de ce compte mondial stéréo, un compte sur l'exil dédié aux tout-petits décisants mais aussi à leurs parents. On va se quitter en musique, allez. Avec plaisir. On écoute encore un extrait de Calypso. Merci. Merci à vous. D'être venu jusqu'à nous. C'était l'invité de ce vendredi. Merci de rester sur France 24. Je me suis donné qu'en zéam pour passer à travers les flammes de ce désir qui m'électrise. Sur une mer qui se déchaîne, j'ai dû résister aux sirènes pour atteindre ma terre promise. Calypso, on va s'éclipser. On ira danser sur la lune pour que nos étoiles se rallument par une le temps d'une éternelle escale.